Alors, dernière intervenante, avant qu'on vous rende la parole, M. le Directeur Général, Mme Pochon. M. le Directeur Général, Mme Pochon, élue de Seine-Saint-Denis, vous avez laissé quelques bons souvenirs. Je voulais être plus pragmatique, parce que vous passez derrière M. le ministre, c'est assez compliqué. Moi, je viens d'un territoire de Gagny. Je vais être très pragmatique. C'est une ville qui était réputée dans le département comme étant une des villes les plus sûres de la Seine-Saint-Denis. C'est en train de changer, avec les recrudescences de faits particuliers que l'on constate dans notre territoire qui n'est pas uniforme. Vous le savez bien, nous sommes à partie de la Seine-Saint-Denis, qui est la partie pavillonnaire et avec, bien entendu, des habitats collectifs. Mais pour autant, des villes qui connaissaient plutôt le calme et qui, là, sont effectivement touchées par des faits de délinquance, de cambriolage, de vols à main armée. Et qui font peser un climat d'insécurité très certain sur la population. D'autant plus qu'effectivement, ce ne sont pas les endroits où on a concentré le plus possible les forces de l'ordre. Et que, du fait que, de ce fait-là, quand il y a une rue entière où pratiquement toutes les maisons y sont passées dans la même journée, et que la population appelle le commissariat, on lui répond, il n'y a pas de voiture pour venir vous rencontrer, on n'a pas de véhicule, là, ce n'est pas possible. On ne revient pas forcément vers les gens, alors que je pense que des choses sont faites suite à ces plaintes. Mais on est en plein en cœur du problème que vous souleviez, qui est le problème de la relation, je crois, entre la police et la population. Parce que, dans cette part d'insécurité, il y a toute la part, effectivement, de l'abandon, du fait de ne pas être associé. Je pense que la population est capable de comprendre que le risque zéro n'existe pas. Mais par contre, de ne pas être entendu, de ne pas être recontacté par la suite, simplement en disant, voilà, on a mis ça en place, ou bien, voilà, de se sentir écouté, c'est un vrai problème. Donc, tout à l'heure, j'étais très intéressée par ce que vous disiez en parlant éventuellement de circulaires qui demandaient au commissaire éventuellement de mettre en place des relations avec la population. Je voulais savoir si c'était réservé aux ZSP ou si c'était quelque chose que vous aviez étendu à l'ensemble du territoire. Et puis, je voulais juste terminer en disant que c'est vrai que nous avons l'habitude de dire que la Seine-Saint-Denis est le laboratoire de jeunes fonctionnaires, parce que, voilà, les jeunes policiers, les jeunes enseignants, enfin, tous les jeunes fonctionnaires font leurs armes chez nous. Moi, ce qui me paraissait important, c'est aussi de dire que si c'était parfois une population qui était en difficulté, c'était aussi très souvent une population très attachante et qu'il me semblait qu'il pouvait y avoir, effectivement, des opérations particulières développées auprès des jeunes fonctionnaires pour leur dire que venir en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas non plus la punition extrême et qu'il faudrait que... Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu de cette qualification de la Seine-Saint-Denis. C'est un département qui n'est pas très riche, c'est un département avec énormément de jeunes, mais c'est un département attachant, c'est un département dans lequel les élus sont extrêmement dynamiques et impliqués, et je pense que, finalement, ça pourrait être un endroit où on a envie de venir. Je pense qu'il y a des élus dynamiques et impliqués dans tous les autres départements. Bien, monsieur le directeur général, beaucoup de questions, donc nous vous écoutons. Non, 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 je vous prie. Comme j'ai la chance maintenant d'avoir un adjoint qui, avant de prendre ce poste, était à l'IGA, l'Inspection Générale de l'Administration, et qu'il a fait un rapport très, très fouillé sur les statistiques, vous me permettrez, s'il vous plaît, de lui passer la parole pour répondre à tous les aspects statistiques que vous avez posés. Michel.